Oh, est-ce qu'il y a un hélicoptère qui a attrapé cette boîte et vous êtes en train de m'emmener quelque part d'autre là ? Est-ce que quand je vais sortir de cette boîte, je vais être en Malaisie ? Me faites pas flipper hein ! Ça t'a fait quoi de remonter sur scène pour jouer ton spectacle alors, après presque deux ans d'absence ? J'ai eu peur, j'ai eu peur, mais tellement peur ! J'ai fait un truc que j'avais jamais fait de ma vie, j'ai joué le spectacle tout seul dans un appartement vide. En vrai, ça m'a fait du bien parce que j'ai re-questionné plein de trucs du spectacle, j'ai coupé des bouts, j'ai mis des nouveaux bouts et je pense qu'au final, le spectacle il est mieux qu'avant. Qui sont les humoristes qu'on pourra voir sur scène dans Les Seigneurs du Château le 27 octobre sur Canal Plus ? Djimo, Ahmed Sparrow, Redouane Bouguerraba, Laurie Perret, Alex Ramirez, Guillermo Guiz, Elie Semoun, Fanny Ruett, Verino, Amai Oubliying, Samouane, en tout cas ils sont tous extraordinaires. Est-ce qu'on ferait pas un festival dans un château avec plein d'humoristes ? Hé ! Oui ! C'est une bonne idée ça, ça me paraît évident, non ? Allez, bonne soirée, tu me dégoûtes. Bon, il nous reste plus que le château et les humoristes. Il est fou lui ! En 2018, la boîte à questions te demandait combien vous étiez dans ta tête. On soupçonne qu'il y en a qui parlent pas, et il y en a des plus sournois, il y en a qui imitent d'autres aussi. Il y en a qui parlent pas français, il y en a un malheureusement il va bientôt nous quitter. En 2021, vous êtes combien ? Alors là maintenant c'est un nouveau truc, j'ai des gens dans ma tête qui existent dans la vie de tous les jours. Des gens que je connais, et j'ai des conversations avec eux dans ma tête, et ils sont pas là. Ça m'arrive, des fois je suis là, et je pense à un truc, et c'est Redouane, il me répond. Mais en tant que Redouane, et je parle avec Redouane dans ma tête, comme si c'était Redouane, mais c'est un Redouane qui est dans ma tête, c'est pas le vrai Redouane. Hé frérot, t'as des problèmes ! Bizarre quand même. C'était comment le Vélodrome ? Extraordinaire le Vélodrome. Probablement la meilleure ambiance de football que j'ai vécu de toute ma vie. Ils ont pas le maillot, ils sont torse nul, le maillot il est tatoué, et il crie comme ça. Il paraît que tu es fan de Céline Dion. C'est laquelle t'as la chanson préférée ? On ne change pas, on met juste les costumes d'autres sur soi. Une petite fille, un gratté solitaire, marche et rêve dans les neiges, en oubliant le froid. Le truc inutile est donc totalement indispensable à toujours avoir sur soi. Des tickets de caisse, moi j'en ai plein, et finalement je ne les regarde jamais. C'est-à-dire que je prends les tickets de caisse, et après vient le jour où je me dis j'en ai trop et je les jette. Et jamais je fais le truc comme faisait ma mère, ou je fais les comptes comme ça, jamais. Romane, j'ai l'impression qu'un moustique est entré dans la bague. Si tu le vois, tu... J'ai une relation particulière avec les moustiques, parce que je ne tue pas les animaux, mais le moustique, il te cherche quand même, tu vois. Donc soit je le tue et je culpabilise, et j'ai du mal à dormir, soit je ne le tue pas, et j'ai du mal à dormir. Les gens qui utilisent les mots ASAP, brainstorm, do and don't, empowerment, brand, en réunion, t'as envie de leur faire quoi ? J'ai envie de leur dire, do you speak French, mon ami qui est né dans les Yvelines ? Why ? Why do you do this to us ? Why do you want us to be anglophones, alors que we can be francophones ? En même temps, en fait, je comprends un peu. Par exemple, brainstorm. Une tempête de cerveau, oh là là, on peut pas dire ça. Yo les gars, il nous faut des idées, on s'en va une petite tempête de cerveau là ? On peut pas. Et les gens qui ne répondent jamais un bonjour, t'as envie de leur faire quoi ? Eux, j'ai envie de leur faire un câlin. La dernière fois, je dis bonjour à un mec, il me regarde, et il a fait juste ça là. Il a même pas souri. Moi, les gens qui font ça là, ça me tue. Souris au moins, fais-moi un hauchement de tête. C'est juste pour rendre l'ambiance meilleure quoi. Viens, viens, on est un minimum poli quoi. Bonjour, bonjour. La chose complètement insolite à savoir sur Romane Fressinet. Mon corps craque beaucoup. Et si tu passes une journée avec moi, le nombre de fois où tu vas m'entendre craquer, du cou, des coudes, des jambes. En ce moment, j'ai mes hanches qui craquent. Ça, c'est tout le vôtre. C'est-à-dire, des fois, je suis là, je parle avec des gens, et là, je sais que ça va craquer. Et je suis obligé de m'arrêter. Je dis, excuse-moi, c'est là, ça va craquer. Et je fais genre, ta ! Et je reprends la discussion. Mais ça, ça met une petite ambiance bizarre. On se fait plaisir. Et là, on se fait plaisir.